1 Samuel, chapitre 11 Nachach l'Amonique vient asséger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachach, Traite l'alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachach l'Amonique leur répondit, Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent, Accorde-nous une trêve de sept jours afin que nous envoyons des messagers dans tout le territoire d'Israël et s'il n'y a personne qui nous secoue, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivaient à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs derrière ses bœufs et il dit, Qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ces bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, Vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès qui furent remplis de joie et qui dirent aux Ammonites, Demain, nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme bon vous semblera. Le lendemain, Saül divisa le peuple en trois corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et ils les bâtirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés et il n'en resta pas deux ensemble. Le peuple dit à Samuel, Qui est-ce qui disait, Saül règnera-t-il sur nous? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. Mais Saül dit, Personne ne sera mis à mort en ce jour. Car aujourd'hui, l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Et Samuel dit au peuple, Venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances.